On est le 11 août. Tout à fait. C'est Bad News. Et je t'envoie les mugshots de la semaine. Eh ben écoute, allons-y. Bon, ce monsieur avec son tatouage s'était dit que déjà il se doutait un petit peu d'où allait sa vie. D'accord. Eh oui, il y a ma... Ah oui, reject. On dirait qu'il s'est vraiment pris un coup de tampon dans la gueule. Ouais. Alors ce monsieur savait aussi à peu près, en écrivant sur son fond, où allait aller sa vie, je pense. Oh putain. Eh, petite référence cinématographique, on le notera. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Quelqu'un a envie d'être un petit chat. Oh, un petit chat ou moi ? En tout cas, un manque de goût est quand même assez prépondérant. As-tu vu la plus vieille des tortues ninja, Thomas ? Euh, bah non, mais tu vas sans doute me la montrer et je vais être fort... Voilà, la plus vieille des tortues ninja. Avec le petit chien sur la joue. Ah, c'est très drôle ça. Et on termine avec le mec qui a le plus de charisme de l'histoire des Etats-Unis d'Amérique. Il a des tatouages. Il est arrêté par la police. Et mec... Brrra, brrra, brrra. Hello, vegan. Il est vegan. Vegan représente. Eh, moi, je le dis au F1, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je le dis, c'est marqué. Je suis vegan. Merci à tous de nous d'avoir suivi. Maintenant, on va regarder le générique. Merci à tous d'avoir suivi. Salut, on éteint, quoi. Les gens vont tous quitter YouTube en se disant, elle était courte aujourd'hui, la banose. C'est ça, ils vont se plaindre après dans les commentaires. YouTube, c'est un rank plus en plus court. Tu sais qu'on avait un gros problème au début de La Petite Mort, il y avait un générique. Et les gens quittaient et écrivaient. C'est un peu court quand même. Mais non, mais ça, je comprends pas comment t'es assez con pour ne pas voir que sur la barre, t'es à peine au début. Il y a un générique. Il y a un générique de fin. Les enfants, ils comprennent plus les génériques. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, c'est BANNEWS. BANNEWS, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une nouvelle brochette de con qui bronze. N'est-ce pas, Thomas ? Oh, tout à fait, on est bronzé de ouf. Je vous rappelle que BANNEWS, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Thomas, c'est toi qui est en bref du jour. Écoute, oui, Davy. Eh bien, je vais te la compter tout de suite. C'est une BANNEWS. De ma sœur et de ma maman. Ouais. Alors, c'est pas les débats news perso, évidemment. Mais voilà, c'est elles qui me l'ont envoyé. Un magistrat de 55 ans fréquente les sites internet libertins avec son épouse. Parce que voilà, ils aiment aller fricoter avec d'autres camarades qui aiment aussi fricoter avec d'autres. Et puis, dans son annonce... Le juge n'était pas de bois. Et du coup, dans son annonce, bon, il proposait, en plus des services de lui et de sa femme, il proposait le viol de sa jeune fille de 12 ans. Et ce mec était en activité. Oh, c'était un juge des enfants. Voilà. L'offre aurait duré pendant des mois, mais aucun internaute réel cette fois ne l'aurait accepté. Tant mieux, j'ai envie de dire. Puis, appuyé ses provisions au pété, l'homme n'aurait pas hésité à joindre une photo de l'adolescente en maillot de bain. Là, c'est le mec qui t'a... Vraiment, baiser ma fille, putain ! Le mari aurait reconnu être l'auteur des messages, mais il assure qu'il ne s'agissait que de fantasmes. La fille du couple, elle, a été entendue par les enquêteurs. Elle n'aurait subi aucune atteinte sexuelle. Et heureusement. Oui, mais ça reste quand même un juge... C'est un juge des enfants. C'est un fantasme, quoi. Oui, on a compris, on a compris, c'était la merde, quoi. Oh oui, 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 voilà. Donc, ne prostituez pas vos enfants sur vos sites libertaires, enfin. Quelle idée ! C'est la bagnoze spéciale piscine. Donc, c'est une bagnoze d'Alexis. Nous sommes à Ramana-Touch, en Corée du Sud. Un homme nommé Feng a porté plainte contre son ex-femme pour tromperie sur la marchandise. Mais à votre avis, quelle est donc cette marchandise ? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Pendant ce temps, je vais nettoyer mes lunettes. Vous avez réfléchi ? Vous savez ce que c'est ? Non, c'est pas une voiture. Non. Non, la marchandise, c'est leur bébé. Puisqu'elle accouche, il va à la maternité, il voit le bébé, il se dit « Bah non, c'est pas le mien. Bah non, il est trop moche. Bah non, ça peut pas être moi. Mais ça te ressemble pas non plus, ma chérie. Non, non. Tu m'as trompé. Avec qui t'as couché ? » Et sa femme lui dit « Mais enfin, mon amour, Feng, je n'ai couché avec personne. C'est toi le père. Ah oui, on va voir ça. Il fait un test de paternité. Et le test de paternité prouve que c'est bien lui le père. Mais lui, il dit « Non, cet enfant ne ressemble ni à ma femme, ni à moi. On m'a trompé. Où est l'erreur ? » Et vous savez où est l'erreur ? C'est que sa femme a avoué après avoir fait de la chirurgie esthétique pour 100 000 dollars de chirurgie esthétique en Corée du Sud, changeant totalement son apparence physique. Et donc, elle a accouché d'un bébé qui ressemblait à elle avant la chirurgie esthétique. Et donc, son mari, Feng, s'est senti trahi et a porté plainte contre elle. Et il a quitté. Et il a gagné son procès. Et sa femme lui doit 120 000 dollars pour un passage de sa vie qu'elle a préféré ne pas dire à son mari. Voilà. Comme quoi, faut pas mentir. Et puis, éviter d'avoir des enfants moches. C'est con parce qu'après, leur vie, elle est nulle. Alors, on reprend le cours de l'émission. Avoue, Cognac G, cette van ne sera vraiment pas comprise par les 2 000. On passe à la bad news de Jean. J'ai une nouvelle, malheureusement, pour votre réputation 100% réelle. Ah là là, il nous dit ça comme ça parce qu'il sait que bad news, des fois, on vérifie pas les sources. Elle s'est passée au Québec. Un ami, finissant sa semaine de travail, envoie à sa coloc, en blague, « Le travail est fait. Qu'est-ce que je fais du corps ? » Quoi ? Malheureusement, pour lui, il a cliqué sur le contact d'un client de son travail et non pas sur celui de sa coloc. Le client, recevant ce message, prend peur. Ah oui ? Appelle la police. Eh oui ? Mon ami rentre chez lui. Là, la police arrive à son appartement. Ils sont cinq avec un chien policier. Ils ouvrent toute la maison, retournent tout à l'envers. Lui, ils tentent de dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et lui, « Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait du corps ? » « Non, mais c'est une blague. C'est une blague. » « C'est une blague. » La police trouve rien. Ils lui remettent une sommation à comparer pour entrave au travail de la police. « Il passe plusieurs fois en cours martiale. » Enfin, pas en cours martiale, en cours en jugement. « Pour qu'au bout de deux ans de procédure judiciaire, il soit déclaré non coupable et que son dossier soit blanchi. » « Il n'a plus jamais fait de blague drôle. » Alors, tu vas bien nous raconter une blague ? Non, 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 non. Ça peut mal tourner. Le mec devient hyper triste et morose, tu sais. Et puis, tu sais, le mec doit lui envoyer des SMS, ça. Alors, le corps, tu l'as retrouvé ? Ta gueule. Ta gueule. Je suis sur les coups. Ta gueule. Ils vont lire mes messages. Arrête. Voilà, cette bad news est terminée. Je vous rappelle que nous étions le 11 août. Si vous nous écoutez, c'est que vous êtes sur le podcast. Si vous nous voyez, c'est que vous êtes sur YouTube. Sur YouTube, on a un YouTube premium. Vous pouvez vous abonner. Mais vous pouvez aussi aller sur Utip ou sur Tipeee. Ça nous aide grandement. Et puis, si vous ne savez pas où nous écouter, Thomas, où peut-on nous écouter ? Écoutez, sur Apple Podcast, Soundcloud, Deezer et Spotify, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et puis mettre les petites étoiles, tout ça au maximum. On a un site web. Moi, c'est devymourier.com. Et dessus, vous pouvez acheter mes BD, vous pouvez acheter le jeu Bad News ou même des t-shirts. Il y a des t-shirts Bad News, Culture Z, etc., etc., etc. Et tout ça, ça nous aide aussi à fabriquer les émissions parce que tout l'argent est réinjecté dans notre fabrication. Voilà. Des bisous ? Eh bien, des bisous à mardi prochain. À mardi prochain. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?